Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les chaussures, qui vont à la halle aux chaussures, les amis, truc de fou, oh là, Maxime Lopez est un DZ, c'est un Algérien, je ne le savais pas, pourquoi vous ne me l'avez pas dit, oh là, pareil pour Mbappé, je ne savais pas qu'ils étaient à moitié Algériens, mais c'est un truc de fou ça, Maxime Lopez, de père espagnol et de mère algérienne, oh là, je comprends maintenant d'où vient la puissance, les amis, je vous laisse regarder la réaction à chaud de certains supporters dans une alimentation, à Marseille, quand ils ont appris que Maxime Lopez était Algérien, je vous laisse regarder, oh la vie de ma mère, je pensais que c'était le gosse à Jennifer Lopez, mais non, pas du tout, j'en suis sûr que Maxime Lopez, c'est un nom de scène, oh là, son vrai blase, je crois, je crois que c'est, je ne sais pas, Malik Loubna, voilà, pas Maxime Lopez, Malik Loubna, c'est un remix, donc voilà, les amis, je ne savais pas, moi, même lui, je crois qu'il ne savait pas qu'il était Algérien, même lui, même sa meuf, là, qui fait les Marseillais, je ne sais pas quoi, qui fait les Anges, même elle, elle ne le sait pas, elle croit que son mec, c'est un portoricain, elle croit que, mais non, ma petite, tes gosses, ils vont s'appeler Hamdid Lopez, ou Abdeslam Lopez, non, sérieusement, les amis, oh là, que ça fait plaisir, ça fait plaisir, je ne le savais pas, mais c'est fort possible qu'ils choisissent l'équipe d'Algérie, les amis, depuis l'élection de Donald Trump, oh là, plus rien ne peut me choquer, ça ne m'étonnerait pas, d'autant plus que le petit frère de Maxime Lopez a joué pour les moins 17 ans de l'Algérie, donc voilà, ce n'est pas improbable du tout, oh là, donc voilà, les amis, si tu veux que Maxime Lopez joue pour l'Algérie, tu mets un pouce bleu, et voilà, les amis, peut-être qu'il va suivre le même chemin que Mahrez, oh là, ça se peut, il suffit que Maxime Lopez, oh là, il kiffe sa daronne pour qu'il choisisse l'Algérie, il suffit de ça, aujourd'hui, il suffit de rien, oh là, génération de malade mental, oh là, que demain, je peux apprendre que, je ne sais pas, que Ronaldo, il est algérien, ça se trouve, c'est R7, sa tante, elle s'appelle la Chifa, oh là, je ne sais pas, les amis, je ne sais pas, donc voilà, Maxime Lopez, la vie de ma mère, M.T. Blédard, le type, ça se trouve, il s'est casé pour les papiers, non, je rigole, oh là, c'est le sang, c'est le sang, quand je vois un joueur de ce niveau-là, de ce potentiel-là, qui peut rejoindre l'équipe algérienne, la sélection nationale, oh là, que ça fait tarpe un plaisir, après, moi, je n'encourage pas forcément, j'aime bien l'équipe de France, j'ai toujours voulu que Benzema Nasserie jouent en équipe de France et tout, mais la vie de ma mère, quand je vois ce qui se passe et tout, oh là, un bon conseil pour toi, Maxime Lopez, vaut mieux jouer en Algérie que jouer pour la France et ne pas jouer du tout, parce que quand ils vont le savoir, il va y avoir des fausses polémiques, mais oui, agression sexuelle sur mineur, alors qu'il est déjà mineur, lui, vous voyez, ils vont inventer des histoires, donc voilà, et ça, c'est possible depuis, avec la double nationalité, depuis la loi de 2009, qui stipule que même si tu as joué pour les espoirs, même si tu joues pour les moins de 17 ans, ou les moins de 20 ans, ou n'importe quoi, pour l'équipe de France, tu peux changer et jouer pour l'Algérie, on a vu certains cas, on a vu le joueur de Bordeaux, un certain joueur de Bordeaux, on l'a vu avec des Ante Raya, on l'a vu avec beaucoup de joueurs, alors dernièrement, Mahrez, dernièrement, ça a permis aussi à Brahimi, des gens comme ça, les amis, c'est des joueurs algériens qui ont la double nationalité, ils ont préféré aller défendre le drapeau, espérons que Maxime Lopez fasse la même chose, voilà, ça serait une fierté, voilà, ça serait une fierté nationale, et là, je parle pour les vrais Algériens du pays, là-bas, voilà, des amateurs de foot, ils aiment le beau foot, et on sait que Maxime Lopez a été validé par l'Algérien le plus connu au monde, voilà, Zinedine, Zinedine le génie, voilà, Zinedine, la vie de ma mère, Zinedine unique, il est trop fort, il a validé le petit Maxime Lopez, le petit Abdeslam Lopez, voilà, les amis, un petit, un petit DZ, voilà, les DZ, ils sont vraiment partout, demain, on va apprendre que Marquinhos aussi, la vie de ma mère, son oncle s'appelle Moussa, il vend des clopes, on va apprendre des trucs de fou, déjà, c'est sûr, les amis, après avoir appris Maxime Lopez, après avoir appris pour Mbappé, voilà, c'est plus Mbappé, c'est, la vie de ma mère, c'est Abdeslam, nous aussi, la vie de ma mère, que des Algériens, on est partout, ça serait parfait, là, voilà, parce qu'on a besoin de talent, on a besoin de puissance pour se qualifier pour la Coupe du Monde, la vie de ma mère et Maxime Lopez, la Coupe du Monde en Algérie, en Algérie, c'est vrai, il n'y a pas des beaux stades, il n'y a pas l'argent, on ne met pas assez d'argent dans le foot et tout, mais regarde le président algérien, la dernière fois que les Algériens sont qualifiés pour la Coupe du Monde, il leur a offert une villa, voilà, c'est secret story, le type, donc voilà, espérons que Maxime Lopez rejoigne l'équipe d'Algérie, voilà, ça ferait plaisir.